L'injustice enfin réparée. La délivrance et les larmes. On l'a mérité. Ils nous ont tout fait. Mais on est qualifié pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. Agressée en Égypte, l'Algérie vient de prendre une éclatante revanche. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Samedi soir au quai, après match, l'Égypte vient de forcer l'Algérie à un match d'appui. Et les pierres continuent de fuser sur le bus algérien. Mais au fond, on répond par des chants. L'ultime décision se fera loin d'ici, au Soudan. Pays neutre et plein d'espérance pour les fenecs d'Algérie. On a perdu le match. On s'est fait caillasser après le match. Qu'est-ce qui serait passé si on avait remporté ? Maintenant, on a réussi à sortir de ce pays presque sain et sauf. Et quand on a posé un pied ici, au Soudan, et qu'on a vu tous les Soudanais, plein plein de Soudanais, nous attendre, avec pas mal d'Algériens aussi, on s'est senti comme si on était... que la prise d'otage était finie, en fait. Changer d'air a libéré les fenecs. Terminer l'hôtel bunker du Caire. Les plaies physiques et morales n'ont pas encore disparu, mais elles sont derrière. La clé, c'est refermé. Normalement, on sera au top, ch'Allah. C'est le match du sec, là. On va pas passer à côté, là. Eux non plus ne veulent pas rater ça. A la même heure, ils sont encore des milliers à Alger, devant le siège d'Air Algérie. Le président Bouteflika emmène gratuitement 12 000 supporters par vol spécial. 25 avions décollent les uns après les autres, direction Khartoum. D'Alger, de Paris aussi. La colonie algérienne arrive des quatre coins du globe, avec ou sans billet, pour assister au match. On a pris des milliers de billets. J'espère qu'on aura au moins des billets pour assister au match. On vient de la France, on vient de l'Algérie, on vient de partout. Mercredi, ils sont 15 000 Algériens à Khartoum, pour 10 000 billets seulement. Tout le monde n'a pu rentrer. A trois heures du match, le stade est bondé, l'ambiance monte. Un stade méticuleusement divisé en deux. Supporters, journalistes, vestirs algériens d'un côté, les égyptiens de l'autre. Images insolites et presque troublantes. Les joueurs arrivent sur la pelouse, chacun de leur côté. Ultime réponse aux provocations, les Algériens tournent le dos à leur adversaire pour chanter leur hymne. Le ton est donné. Il leur faudra ensuite 40 minutes pour trouver la faille, et le reste de la soirée pour savourer ce but qui les propulse au paradis. On est à 180 minutes, on y est, on y est au Mondial, c'est mérité. Après ce qu'ils nous ont fait, c'est rien ça, c'est rien par rapport à ce qu'il se passe. C'est rien ! Vive l'Algérie ! On a pris des vents, je vous réconfort. Hier matin dans l'avion, derniers instants de répit, avant le retour triomphal en Algérie. Ça sent la maison, je pense qu'on s'attend à un accueil merveilleux. Bon, ça va être la surprise, on sait que le public doit être présent, maintenant ça va être une grosse surprise pour nous. Bon, on va profiter de ces moments, parce que c'est un moment unique. Sanfars, fleurs et tapis rouges, l'Algérie n'a pas encore gagné la pub du monde, mais c'est tout comme. Et ouais, regarde ça, et bien là ça commence. Il faudra trois heures pour effectuer les quinze kilomètres entre l'aéroport et Alger. Des scènes de liesse jamais vues depuis l'indépendance. Ces 23 Fenech, perchés sur leur bus, sont bien plus que des héros. Des martyrs, bientôt reçus en grande pompe par le président de la République. Dernier honneur, avant de pouvoir réaliser enfin que l'Algérie est 24 ans après de retour en Coupe du Monde. Dernier honneur, avant d'aller Hangale, tout d'hermes. Dis advisory, dcan rate in, dcan rate in! Si f食べuré, dcan rate in ! Sous-titrage ST' 501